Alors les amis, vous voyez, on va continuer sur ce thème. Vous vous souvenez quel était le thème là ? La vie de l'ensemble, c'est le sens de clair. Ici, oui. Oui, ici, oui. L'ensemble, c'était quoi ? Pour aller au ciel. Vous vous souvenez ? On a vu ça le 5 octobre. Oh oui, c'était le chemin. Hein ? Le chemin pour aller vers le ciel ? Ah oui, d'une part, mais bon, il y a deux tableaux. Où on se positionne. Qui se complètent. Alors je vais vous rappeler, je vois que là vous séchez. C'était sur la volonté de Dieu. Voilà, vous voyez, on va garder ça dans la tête. Et on va lire maintenant. On va poursuivre sur ce thème de la volonté de Dieu. Je vous invite à lire dans Malachie. Oui, c'est pas courant. Alors Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Alors je vais te dire, Philippe, c'est page 1558. On a la même bible. 1558. On va lire dans le troisième chapitre de Malachie, à partir du verset 6. 1558. Bah avec Marie aussi, on a la même bible. Voilà. Vous y êtes là, 1558. Chapitre 3. 3, verset 6. Page 1557. Page 1557. Donc je vais... Chapitre 3. Là, je suis, c'est quoi ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Alors, chapitre 3, verset 6. Alors Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Alors, il nous dit, il reçoit ce message à la part de Dieu, qu'il communique au peuple qui était là autour de lui à l'époque. Et Dieu veut dire à ce peuple, je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendant de Jacob, vous n'avez pas été détruit. Ça, c'est toute l'histoire. « Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'as-tu à vous nous tromper ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Vous voyez comment Malachi appelle Dieu le maître de l'univers. Ce n'est pas dans les autres versions comme on sait. L'Éternel des armées. Hein ? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées, voilà. On va tourner quelques pages et lire dans Matthieu, qui est le premier, au chapitre 6, qui est le premier, donc livre du Nouveau Testament, le premier. On va lire Matthieu, chapitre 6, au verset 19. Et il y a la page, 1572. 1572. Chapitre 6, verset 19. Alors, c'est un peu la suite de ce qu'on vient de lire. Ça y est, on y est ? C'est bon ? Verset 19. Verset 19. 1572. La page. Verset 19. Verset 19. Tu y es ? C'est bon. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Et en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ça, c'est un commentaire du Seigneur dans l'enseignement sur les béatitudes. Alors, vous voyez, on va parler de l'argent, d'une ère de la guerre. C'est un sujet délicat, très délicat. Alors, c'est ça qu'on va faire un petit retour en arrière. Alors, vous avez du mal à me souvenir. Donc, vous voyez, c'est bien d'avoir remis le tableau. Ici, c'est le ciel où il y a Dieu. Et il a, on connaît toute l'histoire de la création de la terre, il en a fait une très jolie planète, où il y a la vie, il a créé la vie, et à un moment donné, il a créé un homme à sa ressemblance. Il y en a eu d'autres avant, il y a eu plein d'histoires de la terre. Mais la Bible nous parle de l'homme qui est à sa ressemblance. Adam. Et il voulait, la terre était pour lui comme un jardin, quand vous considérez tout l'univers qu'il a créé, tous ceux qui ont la chance de se promener un peu dans le ciel, ils ont compris qu'il n'y avait rien d'autre que la terre où il y avait la vie. Et Dieu s'est créé un homme à sa ressemblance pour avoir un bis-à-vis, parce que Dieu est amour. Et quand on est amour, on a toujours besoin d'un bis-à-vis. Et cet homme, à son image, il pense, il peut créer, il est capable d'aimer, il est capable de construire, c'est nous. C'est ce qu'on appelle l'homo sapiens. Et il y avait une relation qui était établie dès l'origine. Et il y avait une règle sur la terre. Un arbre que l'homme ne devait pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il était libre d'y toucher ou pas. Et alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau du ciel, mais il y a eu certainement une grande contestation de l'autorité de Dieu, et une partie des anges a été jetée sur la terre. Et parmi ceux-là, ils sont venus voir l'homme en lui disant, « Non, ce n'est pas vrai ce que te dit Dieu. Ce n'est pas vrai. Et si tu manges ce fruit-là, tu seras comme lui. » Et la tentation était là. Et ils ont mangé. Donc ils ont rompu le pacte d'amour. Parce qu'on est libre. L'amour, c'est libre. Sinon, ça n'existe pas, l'amour. Donc, ils auront rompu le pacte d'amour. Et bien sûr, on connaît le bien et le mal. On le connaît. On le connaît. Et on voit, ça nous a coupé de Dieu, séparé de Dieu. Et à ce moment-là, la vie au lieu de se pro-suivre comme ça, s'est descendue vers l'enfer. C'est-à-dire de plus en plus terrible. Et on n'est pas loin des derniers temps. Et on voit que ça devient de plus en plus terrible. On voit que notre intelligence n'a pas servi. On devait gérer la Terre. On était gérants de la Terre. Mais ceux qui ont regardé le film d'hier, il y avait un joli film hier, sur la Terre vue des satellites. Ça, c'était, si vous l'avez regardé, moi je l'ai regardé, c'était très parlant. On détruit la Terre. On la détruit, poum, on profite. Peut-être pas le nôtre, mais des banquiers et tous ceux qui n'en ont jamais assez d'argent. C'est comme ça. Alors, Dieu ne supporte pas ça parce qu'il est amour. Donc, il a, à un moment donné de l'histoire, parce que c'est intéressant, le moment n'est pas au hasard. Peut-être un jour, on en parlera, le moment n'est pas au hasard. À un moment précis, Dieu a envoyé son fils Jésus sur la Terre dans un corps comme nous. Pour nous parler de l'amour, de Dieu son Père. Et quand on lit les Évangiles, pensez, c'est ça le message de l'Évangile. C'est Dieu qui vient nous parler, à travers son fils, de son amour. Alors, il parle de nous, bien sûr. Mais il parle de lui aussi. Et sans arrêt, le Seigneur fait des rapports entre lui, moi et le Père, nous sommes un, sans arrêt. Et, finalement, il est venu de nous livrer de la malédiction qui passait sur nous en mourant sur la croix. Et puis, il est remonté au ciel, il est ressuscité. C'est ça la grande victoire. C'est ça, c'est ça le message de la Bible, c'est ça. Il est là maintenant. Il y a une fenêtre ouverte dans le ciel. Et c'est le Seigneur qui tient la clé. Et il y a un chemin. Et le message de la parole de Dieu, c'est pour nous permettre de comprendre qu'on peut dire non au choix d'Adam et dire oui à l'amour de Dieu. C'est ça, le message. Et tous ceux qui vont dire oui à l'amour de Dieu, eh bien, on va et nous dit le verset. Si quelqu'un veut le lire, ce verset-là, Colossiens 1, 13. Alors, rendons grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui ? Je continue ? Vous avez vu, on est délivrés, délivrés et transportés. Alors, qu'est-ce qui est transporté là ? De nous. Notre âme. Notre âme. On est fait de trois parties. Oui, notre nouvelle nature. D'un esprit, d'une âme et d'un corps. Hein ? Donc, ce qui est transporté là, c'est votre esprit, votre âme. Notre corps reste là. Parce que la poussière, elle est faite poussière, ça va retourner à la terre un jour. Donc, on n'étendra pas l'enfer. Puisque nous sommes transportés et nous sommes là. Nous sommes ici. Dans l'intimité de notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu tout le temps, tous les jours, il faut la lire. Parce qu'on va vivre, on vit là maintenant. Notre problème, notre esprit, notre âme sont là, dans la proximité de Dieu. Mais notre corps est ici. Et là, on a une tension. Toujours. Et le gros problème, comment on va vivre ? Et tout le monde sait que l'argent, c'est le nerf de la vie. Alors, comment on va faire ? Je vais vous dire une petite histoire que j'ai vécue. Quand je me suis converti, j'allais dans une assemblée qui s'appelait les Gobelins à Paris. et puis, souvent, on parait de baptême parce que c'était une église qui était active. On témoignait sur le abisé Gobelin, tout ça. Et puis, ils étaient reliés, marchés en symétrie, avec une autre assemblée au nord de Paris. Ça, c'était sur l'île gauche et l'autre au nord de Paris, remarquant elle. où un jour, j'apprends qu'à l'après-midi, un dimanche après-midi, ils font des baptêmes. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Je dis, je vais y aller voir. Donc, je vais voir le baptême. Il y avait trois... C'est une salle à moitié en sous-sol. C'était... Enfin, biscornu, mais c'était bien. Il y avait trois frères qui allaient se faire baptiser. Deux Européens et un, un Africain, un Tchadien. Vous savez, au Tchad, il y a une ethnie qui est très grande. Le gars, il faisait deux mètres. Alors, moi, je suis... J'ai vu... Quand j'ai vu le baptistin, c'était une petite baignoire de... Une petite piscine pour enfants. Ça faisait ça de haut, vous voyez. Et moi, je me suis dit, on ne peut pas le rentrer dans l'eau, ce gars. Au moins, les genoux vont sortir. Bon, il passe le dernier. Alors, en même temps quand il le baptise, bien sûr, ses genoux sont sortis. Mais hop, il a sorti sa main et son portefeuille. Et il a... Bon, il est sorti et le prédicateur a saisi l'occasion pour dire... Et bien sûr, il a sorti son portefeuille parce qu'il avait oublié sa poche. Donc, au dernier moment, il l'a sorti. mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas baptiser aussi votre argent. C'était ça le message. Notre argent aussi doit être baptisé. Et ça, pour nous, c'est la grande question. Est-ce que je vais accepter que Dieu ait autorité sur mon argent ? Ça ? On veut être là ? Parce que si on fait un zoom, là, de ce qui se passe ici, on est là. On fait un zoom. Et voilà. Alors ici, c'est exprimer la volonté de Dieu. N'est-ce pas ? Notre Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que nous parvenions à la maturité, c'est-à-dire à une croissance qui va permettre un dialogue intéressant avec Dieu et une vie intéressante pour lui sur terre. Ici, il nous dit que là, on est ouvriers avec lui. Il nous emploie dans son travail et il nous dit que tout ce qu'il veut, c'est sa gloire. On fait tout pour sa gloire. Ça, c'est le but de notre vie. Alors, il faut savoir où on se tient. Vous savez, on a parlé. Est-ce qu'on veut être là ou ici ? Là, on est en dehors dans la bénédiction de Dieu et de la volonté de Dieu. On est dedans. On a dit le 5, on a dit on est dedans. Mais, est-ce que nos sous sont dedans aussi ? Est-ce que nos finances sont dedans ? Parce que c'est le nerf de la vie. L'argent. Est-ce que nous le mettons dedans ? Alors, vous voyez, il faut le mettre dedans. Je vais vous lire un autre texte. On va lire un autre texte. Ce n'est pas la peine de le chercher. Je vais vous le dire. C'est en Esaïe 55. En Esaïe 55, il y a déjà cette discussion-là du temps d'Esaïe. Ce n'est pas nouveau cette discussion que je partage avec vous. hein ? Et il nous dit au verset 55, c'est un enseignement du Seigneur, il nous dit au verset 8, ceux qui veulent regarder, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est Dieu qui parle et souvent c'est comme ça. On est bivalent au lieu d'être entier vers Dieu. On veut bien, mais nous aussi, hein ? On est bivalent. Alors il dit, là, il le dit, il dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Et il dit, le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut vivre avec moi. Et il explique. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du gras à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que notre Dieu qui a créé la vie et la vie on le sait, ça fonctionne avec des cycles, ça fonctionne avec des échanges sans arrêt et que l'argent c'est pareil. c'est un cycle de vie l'argent. C'est pas autre chose. Vous voyez, quand il dit que l'eau on pleut, en ce moment on a de la pluie, on se plaignait cet été qu'on n'en avait pas mais là on a de la pluie. Comment ça marche la pluie ? L'eau qui coule là elle va finir dans la Charente, la Charente va finir dans la mer, dans l'océan et puis le soleil va chauffer, ça va monter en vapeur et puis ça va faire des nuages et puis ça va revenir sur nous ça va pleuvoir et la vie est entretenue. Il dit pareil des plantes, les semences. Ben la semence il faut qu'elle meure elle va mourir dans la terre elle va donner selon son espèce un épi si c'est du blé du sel ou de l'orge ou autre chose vous voyez mais on aura l'abondance et on va prendre là-dessus on va prendre des graines là-dessus pour replanter pour recontinuer le cycle et il dit pareil de la parole de Dieu la parole de Dieu je vous la donne vous la prenez vous la vivez mais elle va revenir à moi si vous faites ma volonté vous voyez on va revenir là elle va vivre sa parole si on fait comme il veut et là elle va produire du fruit éternel parce que maintenant on est destiné à l'éternité quand on est né de nouveau donc vous voyez et l'argent c'est pareil l'argent quand on arrive à la fin du mois on est pauvre on est pauvre j'espère qu'on n'est pas trop endetté ou pas du tout mais j'espère on est pauvre et enfin la retraite arrive le compte c'est rempli c'est bien c'est content donc on est de nouveau rempli c'est pour cela qu'il faut utiliser l'argent intelligemment voilà et spirituellement oui voilà vous voyez alors on est riche au début du mois et comment on va faire comment on va faire pour investir tout ça par la part de Dieu nous dit aussi comment il faut faire elle nous dit d'abord bien sûr le besoin on a plein de besoins aujourd'hui mais on a plein de retours aussi on est bien soigné ici on paye la sécu on paye le démutuel mais on retour quand même il y a du retour on paye plein de choses il y a du retour on est éclairé quand même moi je le trouve formidable je tourne le robinet j'ai de l'eau je ne suis pas obligé d'aller au puits pour sortir l'eau hein vous vous rendez compte l'avantage pareil la lumière je n'ai pas besoin de lampe à pétrole j'appuie sur le bouton c'est tout donc on paye c'est normal on paye mais on vit quand même dans un monde formidable vous voyez donc nos besoins bien sûr nos besoins puis ensuite ensuite il nous faut prendre une partie de la semence qu'on va donner à Dieu vous voyez parce que cette partie de la semence c'est là si on l'investit dans le plan de Dieu ça va faire des oeuvres éternelles qu'on va retrouver au ciel on va retrouver au ciel ce qu'on aura semé pour Dieu ce qu'on a semé pour nous hein ce que je viens de vous dire tout ce qu'on va manger tout ce que toi tout ça c'est fini ça va rester sur la terre tout ça mais ce qu'on va mettre à part pour Dieu qu'on va lui donner ça va produire du fruit l'écriture nous le dit bien hein elle ne revient pas à moi sans effet sans avoir rempli la mission que je lui ai confiée ça c'est Dieu qui parle donc il faut penser à cet investissement que Dieu veut et puis le troisième investissement que l'écriture nous parle et bien c'est la peau c'est le pauvre c'est la meuf c'est l'orphelin c'est l'émigré c'est penser à lui penser à lui parce qu'il est un homme une femme comme nous la même nature que nous et s'il est là bah c'est que il n'a pas pu vivre chez lui et puis à l'époque les veuves étaient rejetées les orphelins on ne s'en occupait pas maintenant on s'en occupe mais pensons au travail social il y a plein de gens il faut donner au travail social donc c'est là qu'on va investir notre argent ce qui veut dire que pour gérer nos finances et bien il nous faut le faire avec notre Dieu il nous faut le faire avec et c'est n'est-ce pas c'est lui qui nous donne nos moyens de vie c'est lui qui nous a donné le travail c'est lui qui a permis que bah oui on trouve boulot qu'on trouve un toit quand on les réfléchit c'est lui on a on a cherché on a fait des choses mais quand même finalement c'est lui et il va il faut accepter qu'il nous conduise dans nos achats c'est pas la mode c'est pas le marché qui doit nous conduire c'est la volonté de Dieu qui doit nous conduire c'est pas la publicité non plus moi je vois nos maisons sont pleines de bazar inutiles on en remplit le placard et on jette enfin le gouvernement réagit il dit faites réparer enfin ça devient intelligent faites réparer donc il faut vivre avec d'autres seigneurs veux-tu moi je suis moi j'ai vécu des expériences où vraiment le seigneur conduit et il donne il répond peut-être pas toujours ce qu'on veut je me souviens quand on a pris le ministère avec mon épouse alors elle était malade elle avait été en invalidité et puis donc mon salaire allait se diviser par trois et puis puis on apprend qu'un jour avant la date où on démarre le ministère qu'elle a plus elle a plus son comment ça s'appelle la validité elle a touché de l'argent par la validité et elle la touche plus alors qu'est-ce qu'on fait bah on y va quand même puisque que le seigneur le veut alors c'est vrai qu'on a eu une période riche et rac ben on a vu combien de fois Dieu intervenait combien de fois pas des choses inattendues vous voyez et et on a marché comme ça on va trois ans quatre ans je ne sais plus je ne sais plus exactement on peut dire on était à la nuit de tirer le diable par la queue vous voyez comme on est vous voyez hein et le seigneur nous l'a délivré vous voyez et et bon puis on a continué et puis moi je suis étonné moi j'ai commencé ma vie avec une valise puis quand je vois bon bah ça c'est le seigneur qui m'a donné c'est pour lui tout ça vous voyez il le seigneur attend qu'on investisse la semence notre semence notre intelligence notre savoir notre notre argent c'est ça qu'il attend que nous investissions alors c'est vrai c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ces cycles n'est ce pas il faut vous voyez le seigneur n'aime pas quand on interrompt le cycle parce qu'on touche à la vie et la vie c'est lui c'est lui qui l'a créé et le cycle de l'argent c'est comme les autres cycles vous voyez c'est un chômeur moi j'ai été au chômage un temps un chômeur bah il est malheureux pour deux raisons bah il est hors de la société et c'est vrai il n'a pas de boulot mais ça le met hors de la société c'est à dire qu'il est hors du cycle il est hors du cycle je ne sais pas si vous avez été au chômage mais c'est ça qu'on ressent on est hors du système et ça fait souffrir vous voyez bien sûr aujourd'hui il y a plein d'euros il y en a qui s'en plaisent mais ça je trouve qu'ils ne sont pas normales mais on est hors du système et on souffre autant de cela que de ne pas avoir d'argent et d'aller demander pour pouvoir vivre donc vous voyez vous avez la parabole du riche insensé cet homme qui d'un seul coup est béni il a plein de récoltes nous dit l'écriture c'est le Seigneur qui donne l'enseignement et puis ah il dit chouette je vais construire encore des greniers et puis comme ça j'ai tout ça et je vais vivre des années tranquilles pépère c'est ça qu'il se dit et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur là je vais reprendre ta vie parce que pourquoi il reprend sa vie parce qu'il arrête le cycle le mouvement du cycle il arrête ça donc il reprend sa vie c'est pareil pour la parabole des talents c'est explicite la parabole des talents vous l'avez en tête c'était un monsieur qui en fait c'est Dieu qui donne il donne à à celui selon nos capacités de gestion un donne 10 talents l'autre il donne 5 l'autre il donne 1 c'est selon nos capacités de gestion et puis il revient demander qu'est-ce que vous avez fait le premier dit bah là tu m'as donné 10 je t'en donne 20 bah c'est bien mon serviteur et puis l'autre 5 bah il lui redonne 5 c'est bien mon serviteur et l'autre 1 ah bah non ah bah non je suis peur de toi je l'ai mis dans la terre bah là je peux le rendre bah dehors bah dehors parce qu'il a pas fait fonctionner le cycle vous voyez il a pas cru dans la parole de Dieu et pourquoi vous voyez il faut c'est une question de foi de gérer notre vie nos finances avec Dieu c'est vraiment une question de foi il faut lui faire confiance il faut il faut lui donner moi quand j'ai acheté quand j'ai besoin d'acheter une voiture ça me dure 2 ans avant pour savoir comment laquelle je sais jamais laquelle que je veux je sais jamais puis j'ai même roulé une fois avec une voiture ça marchait plus je disais ah ce seigneur t'es donc quand même pour me dire la réponse et puis et puis bah tu en arrives à la voiture que lui il a voulu au prix que je peux vous voyez au prix que je peux je me souviens quand je reviens qui parle d'ailleurs au moment où vous voyez cette période où ma femme avait au moment où je me prenais le ministère où ma femme avait perdu son 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 invalidité alors bon les tins je comprends moi j'étais pas tellement alors j'ai été voir un frère qui m'a dit j'explique je me dis oui je comprends je comprends mais il me dit te casse pas la tête fais ce que Dieu te demande tu vas voir tes habits vont s'user moins vite tes chaussures elles vont durer plus longtemps et c'est vrai et c'est vrai c'est vrai il faut mais il faut pas courir après la mode là vous voyez faut pas courir après faut pas dire attention non mais toujours bien habillé toujours il devient habillé j'ai manqué de rien vous voyez c'est comme ça que Dieu veut le faire fonctionner comment on va répondre la bonne odeur de Christ dans la pratique si on vit pas comme ça on peut pas on vit comme les autres on vit comme les autres donc c'est important que nous pensions à cette question de la gestion de l'offre alors que Dieu nous aide je crois que vous avez compris que Dieu nous aide d'autre argent et là aussi et le Seigneur sait de quoi nous avons besoin on le lit on le lit le Seigneur sait ce qu'on a besoin et il va répondre peut-être pas tout de suite en son temps en son temps voilà il va répondre vous voyez alors que Dieu nous aide dans sa grâce à bien gérer nos finances et vous verrez vous serez en paix vous aurez de la paix tranquille et il va il va il va nous aider à entrer dans son rythme de vie il a un rythme de vie pour nous il a il y a une façon de vivre pour nous libéré de toutes les contraintes du monde mais il y a une façon de vivre là dans son royaume ici là où il règne c'est là qu'il règne c'est pas là c'est là qu'il règne donc il y a une façon de vivre là qu'il faut apprendre et faire et puis pour les offrandes vous voyez bien c'est pratique c'est pour payer le loyer c'est la lumière le enfin tout ce qu'on a besoin de vivre on a parlé de calendrier tout à l'heure si on veut faire une distribution dans le quartier il faut quand même de l'argent c'est pour l'œuvre de Dieu tout ça et bien il faut y penser et il y a un verset en 2 Corinthiens 9,7 qui nous dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur sans regret ni contrainte car Dieu est celui qui donne avec joie ça veut dire qui donne ce que Dieu lui demande et Dieu va pas nous conduire à l'assistance à la au reste du cœur parce qu'on va lui dire non non il va pas le faire il va nous donner et nous demander ce qu'on peut faire alors qu'on puisse être riche du Seigneur afin de partager tout le bien avec ses frères et ses frères qu'entre nous dans l'église on partage ce qu'il y a plus il y a des versets comme ça qui nous le disent dans la parole celui qui a plus vont partager et puis celui qui a moins va donner il a quelque chose à donner toujours quelque chose à donner on a toujours quelque chose n'est-ce pas de façon que notre petite communauté donne la bonne odeur dans la présence du Christ au milieu de nous parce que ça vous savez ceux qui passent ils le sentent ça nous on ne s'en rend pas compte mais eux le sentent eux ils flairent ça et puis le Seigneur s'arrange pour qu'ils le sentent donc l'objectif de notre vie dans la gestion de nos biens c'est de saisir la vraie vie de saisir la vie qui est la vie éternelle les prémises de la vie éternelle sur terre et les prémises de la vie éternelle c'est la vie conduite par le Saint-Esprit c'est la vie conduite par notre Dieu et je vous assure moi j'ai vu à Madagascar dans ces églises où les gens sont vraiment pauvres alors il y avait à l'église tout le monde était bien habillé tout le monde s'habillait bien le dimanche et dans toutes les églises où j'ai été alors c'était la coutume là-bas il y avait deux boîtes deux troncs alors je peux vous dire c'est des boîtes comme ça autres comme ça et puis tout le monde passe devant se déplace pour mettre on met aux deux alors il y a une c'est pour le bâtiment l'église enfin les services et l'autre c'est le salaire du pasteur vous voyez nous on est loin de ça et tout le monde fait le tour et tout le monde donne ça c'était moi j'ai toujours été étonné et vous voyez les gens après dans la semaine mais ils sont à moitié en rayon parce qu'ils n'ont rien mais le dimanche c'est le soir c'est le jour du Seigneur et ils vivaient ils vivaient avec le Seigneur ils vivent alors un mot de il y avait aussi vous voyez qui m'a aidé à comprendre ça il y a eu ce message là donc du frère avec le chadien qui lui a eu son portefeuille et puis il y avait le trésorier d'église des gobelins qui disait toujours ah mes frères mes frères mes frères quand ça baissait les finances ils disaient ah mes frères mes frères mes frères pensez à faire enregistrer parce qu'à l'époque la SNCF faisait la publicité pour ceux qui allaient en vacances de faire enregistrer leur bagage d'avance et puis à l'arrivée ils étaient avant eux vous voyez il y avait ça à cette époque là et alors ils disaient mes frères faites enregistrer vos bagages les bagages éternels faites-les enregistrer et vous les retrouverez quand vous serez là oui et c'est ça c'est ça notre place au ciel sera en fonction de notre investissement ici c'est ça attention c'est toujours un échange de la vie on donne on reçoit on donne on reçoit